Bonjour, tu m'as dit que tu jouais au football, j'ai pas rencontré beaucoup de demoiselles dans ma vie qui jouent au foot. Je voulais découvrir, c'était vraiment ça, découvrir et me défouler. Moi je joue au foot depuis toujours. Le foot, le foot c'est un sport collectif. Un joueur ne peut pas s'en sortir seul dans une équipe, il a besoin de ses coéquipiers. Parce qu'au-delà même du talent, ça marchera un jour, ça marchera un deuxième jour, un troisième jour, mais les matchs se suivent et ça ressemble pas. Moi c'est l'esprit d'équipe avant tout, et vraiment se coordonner par rapport aux autres. Il va y avoir 11 artistes sur un terrain, mais le rôle de chacun est très important. La littérature c'est l'écriture, et moi le troisième point que j'ajoute à ces deux grands points c'est la poésie. J'ai cité tout à l'heure encore l'exemple de Zinedine Zidane. Pour moi, la vie ne vaut d'être vécue sans poésie. La poésie c'est ce qui amène de la douceur à la vie. L'académie c'est... Le lien avec l'académie Balzac c'est que nous sommes une équipe. On a un défi, donc un projet en commun. Nous étions 20 au départ, même si nous serons 10 à l'arrivée. Notre but c'est d'écrire un livre, donc du coup on a besoin d'unir nos forces pour pouvoir en fait atteindre l'objectif tout simplement. Donc c'est là qu'on peut faire le parallèle avec le football. La fille est attaquante. Anne-Sophie est l'attaquante. C'est elle qui a le ballon. Philippe en meneur de jeu. Philippe en meneur de jeu. Soutien d'Anne-Sophie ? Avant-centre... Ouais, Anne-Sophie pourquoi pas ouais. Anne-Sophie attaquante c'est la buteuse. Et un chef d'enquête, c'est pas trop mal aussi, c'est Pierre qui a banné. J'aime beaucoup sa communication, on va dire. Ouais, je pense que c'est un des auteurs qui fait l'unanimité dans le château. Donc ouais, pourquoi pas. Ça c'est sur les candidats à qui j'attribuerai un bon rôle, un bon poste. Le brassard, c'est... Non, moi je l'attribue pas. Je sais que le coach c'est Michel Danselle, mais le brassard, on va dire que c'est Michel qui répondra à cette question. C'est lui le coach ? Sous-titrage Société Radio-Canada